Bonjour à tous, c'est AD, voici la suite de l'aventure Kama sur RD Grice, donc en gros ma routine pour faire des Kama en mode passif, c'est à dire que je joue très très peu là-bas, plus bonus, up des métiers bijoutiers, tailleurs et coordonnés, on va tenter le level 100 sur ces 3 métiers pour ensuite encore être plus passif et bien sûr encore plus performant parce que vous savez que le Craft FM c'est carrément ma source de revenus principale sur Terra Cogita, donc actuellement on est juste à la suite de la vidéo en gros où j'avais dépassé les 10 millions de Kama, donc vidéo que vous pourrez retrouver sur ma playlist Astuce Kama bien sûr, donc là nous avons pu voir qu'on a des certificats qui sont revenus en banque, alors malheureusement il ne reste plus beaucoup de jours de validité sur ces certificats, je vous montre comment les re-rendre avec 40 jours de validité, donc pour ce faire il va falloir qu'on enlève ce qu'on a dans la dragodinde pour pouvoir déséquiper la nôtre, donc on va dans un enclos public et puis regardez, on va mettre, donc la nôtre on n'en a pas besoin, on la met en étable et les certificats qui ont plus que 10 jours, en fait tout simplement on les met dans l'enclos par exemple et puis ensuite une fois qu'on les retransforme en certificats, ça revient avec les 39 jours de validité, donc du coup comme ça on va re-avoir 3 dragodindes avec 40 jours de validité et puis du coup on est tranquille, on va pouvoir les mettre en HDV, on va pouvoir rééquiper la nôtre bien sûr, alors là je me suis trompé, j'ai dû la mettre, non c'est bon je peux rééquiper la mienne, impeccable et puis on va pouvoir remettre du coup nos certificats avec les 40 jours, parce qu'en fait si vous voulez, quand on met un certificat en HDV, sachant qu'un item en HDV en gros ça dure 15 jours à peu près 3 ou 3 semaines, je ne sais plus, forcément là si je le remets tout de suite en HDV et que la dragodinde ne se vend pas, tout simplement ça va me faire un certificat invalide, donc par exemple regardez lui, dans 2 jours son certificat il est invalide, donc ça serait dommage et lui il a tout simplement un certificat invalide, donc sa dragodinde, à part aller l'échanger contre un parchemin, il ne pourra rien en faire. Allez on repart avec les preuves de vente ou d'achat, donc là pour le coup j'achète une amulette d'Oshimo à 800 000 kamas, et là beaucoup de preuves de vente, donc des runes GAPEA, des runes rachats, alors pour info là je suis un peu parti sur une optique d'achat-revente de runes pour me faire des kamas, parce que tout simplement regardez, donc j'ai plus du tout de kamas sur moi, j'avais tout investi et on récupère 4 millions en HDV, donc pour information j'ai pour 38 millions de kamas en HDV, alors on récupère 4 millions en banque pardon, pas 4 millions en HDV, et du coup là j'ai acheté plein de runes, j'ai remis plein de runes en HDV, on est monté à 45 millions, donc là regardez je vends des runes pas d'autaire à 1,2 millions les 100, et on récupère 11 200 kamas, donc on a déjà augmenté sur nos 10 millions de départ, et là encore regardez toutes ces ventes qu'on fait, des masques, masques de fond marin, pas mal de runes rachats, alors là il y en a un qui a vidé tout l'HDV de runes rachats, en fait ça c'est valable désormais grâce aux armes légendaires, alors là je récupère 10 millions donc c'est magnifique, donc en fait grâce aux armes légendaires, dès que quelqu'un va pouvoir acheter une arme légendaire, il va vouloir la monter level 15, et si cette personne est ultra riche, il va s'en foutre du prix des runes, il va vider littéralement l'hôtel de vente, et la preuve, regardez tous les screens que je vous montre, c'est tous des prix sur des runes qui valent extrêmement cher, alors après je vous rappelle quand même que le dernier épisode que j'ai tourné, c'était il y a déjà plusieurs semaines voire plusieurs mois, donc en fait là vous ça va vous faire un condensé sur 15 minutes de vidéos, mais moi c'est des semaines et des semaines de screen, de connexion tous les jours, de mise en vente de runes etc, alors bien sûr ça ne prend pas du tout beaucoup de temps par jour, ça me prend 5 minutes par jour, je me connecte, si j'ai fait des ventes, je rachète, je revends etc, je fusionne, il y a pas mal de possibilités, et puis ensuite, dans un second temps, je vais essayer de monter les métiers en parallèle de mon business, tous les métiers, les 3 métiers principaux level 100, et en fait ça va me permettre de pouvoir vraiment avancer beaucoup plus vite dans mon objectif, là j'ai un objectif, on va dire je vais essayer de passer de 10 millions à 100 millions de kamas, donc ça va être un petit peu l'objet de la vidéo, plus en parallèle je vais dépenser des kamas pour monter mes métiers, bien sûr en perdant le moins de kamas possible, et forcément si cette technique est viable sur ce serveur, c'est viable à peu près sur tous les serveurs, mais bien sûr faites attention, si vous êtes tous en train d'acheter, tout le monde achète les mêmes runes, les mêmes runes et les remet en vente, forcément au bout d'un moment ça ne va pas marcher le business, donc là pour le coup je revends pas mal de runes, des runes cri, des runes rach, des runes ravi pardon, ah oui, actuellement je suis level 131, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, c'est que je vais quand même avoir un objectif de monter level 200 le perso, juste histoire de dire que je suis level 200 pour avoir plus de pods, ça sera beaucoup plus simple pour moi pour faire mes métiers, voilà ce n'était pas un objectif de base, mais là en fait on a la mise à jour, alors je ne sais pas du tout quand on va sortir cette vidéo, mais soit la mise à jour sera passée, soit elle sera en approche, on va dire vous savez la mise à jour qui fait que, qui fait qu'il va décorréler on va dire l'XP et la sagesse, donc honnêtement franchement je vais en profiter, je vais me mettre full sagesse, je vais aller faire du coriandre, donc tant pis je vais dépenser quelques millions de kamas, mais en fait je n'ai pas le temps si vous voulez sur Rdgrise, je n'ai pas le temps d'aller XP au troll, ou au tanière ou n'importe où, donc voilà je vais vraiment le faire à temps perdu, en gros le soir devant la télé tranquillou, je vais aller me mettre sur la zone du coriandre, et puis je vais passer level 200 tranquillement, avant que la mise à jour arrive, donc là je ne sais pas si vous avez vu, mais on a 26 millions de kamas sur nous, plus 11 millions de récupérés, et on a encore 16,6 millions en HDV, donc là franchement c'est énorme, franchement on a fait un gros gros step up là grâce aux runes, donc c'est vraiment magnifique cette technique, donc bien sûr je vous connais, vous allez tous essayer de faire la même technique, vous allez me dire en commentaire, ouais moi ça ne marche pas, les runes elles ne sont pas aussi chères, mais ouais forcément une fois que la technique est montrée une fois sur Youtube, après je sais que c'est compliqué de la réappliquer, donc inspirez-vous de ce que je vous montre, mais encore une fois si vous copiez, ça ne va pas marcher, parce que vous allez être plusieurs à copier, et puis forcément au bout d'un moment ça ne fonctionnera plus. Encore des grosses preuves de vente, avec des beaux items qui se vendent, avec 15 millions, donc on récupère quasiment 30 millions de kamakage, donc c'est pour ça en fait que je vais tout simplement me permettre, de tant pis si je dépense 5 ou 10 millions dans le coriandre, pour passer du level 130 à 200, mais au moins je serai level 200, ça sera fait et puis de toute façon après je vais pouvoir lancer une aventure 2.0 en 2024 logiquement sur Erdegraise avec un nouveau perso avec des grosses contraintes on va dire pour me faire des kamakage. Est-ce que je vais mettre une contrainte d'XP, je ne sais pas, ou est-ce que je vais me permettre de rester en XP x 2, vu que j'aurai ce perso qui sera level 200 ? Franchement je vous ferai un sondage, je vous ferai des sondages, voilà, est-ce que vous voulez que j'ai une contrainte d'XP, donc c'est-à-dire XP x 1, pas une contrainte d'XP, donc tout simplement pour avoir la contrainte d'XP, je peux par exemple me créer une guilde, et me mettre un 50% guilde, ça fera que vu que je suis en x2, je perdrai 50% d'XP, donc au final je serai en x1, et en plus de ça, ou bien je garde l'XP x 2, et par contre j'ai mis une grosse contrainte de kamakage, enfin sur comment me faire des kamakage, parce que vous avez très bien vu que sur mon aventure, sur Oshimo, j'ai quand même bien réussi l'aventure, je pense que je n'ai pas eu trop de soucis, j'ai des millions de kamakage, là actuellement je ne sais plus, j'ai 70 voire plus de millions de kamakage sur moi, j'ai un gros stuff, donc franchement on est super bien, on est en cours dans l'aventure Dofus des Glaces, donc je suis en cours de quête de Dofus des Glaces, donc voilà franchement l'aventure, c'est quand même très très bien déroulé, je ne sais pas si vous ça s'est aussi bien passé que moi, je ne pense pas malheureusement, parce que moi dès que je vous montre une astuce, vous êtes plusieurs à la reproduire, et puis après il y a un petit problème de prix en HDV souvent, pour info, je montre le bijoutier, je suis parti sur vraiment le métier, le bijoutier dans un premier temps, donc des preuves de vente, à chaque fois je vous montre un petit peu, pas forcément ce que je craft, mais voilà, de toute façon j'ai fait mes preuves sur les métiers, j'ai déjà fait des vidéos métiers bijoutier, cordonnier et tailleur, pour monter de 1 à level 100, donc les métiers, les vidéos sont disponibles, bien sûr dans ma playlist, dans ma playlist, up métiers faciles, donc n'hésitez pas, c'est fait pour être regardé, et bien sûr c'est fait pour vous inspirer, parce que les vidéos, bien sûr c'était mes premières vidéos de la chaîne, donc il y a déjà plusieurs mois, voilà 8 ou 10 mois qu'elles sont sorties, donc franchement les prix, depuis que les vidéos sont sorties, à mon avis les prix ne sont plus du tout identiques, mais ça donne quand même des bonnes idées, sur comment monter les métiers, allez donc là on passe, le VL 92 en métier de bijoutier, désolé c'est une vidéo où je blablate beaucoup, en fait c'est une vidéo que vous pouvez regarder, avec les yeux et un petit peu avec les oreilles, ceux qui sont curieux quand même, vous regardez ce que je vends à chaque fois, et au pire ceux qui ont la flemme de regarder les screens, dans toute façon vous pouvez voir un petit peu, juste en écoutant, ça fait une petite compagnie on va dire, alors là pour info, pour me refaire quelques kamas, je craft des portes malheurs, cauchemardesque, donc ça c'est l'amulette, voilà de la poignée cauchemardesque, et en plus on était sur un almanax economy, donc pour le coup, ca me fait quelques kamas en plus, et on a 72 millions de kamas en HDV, c'est énorme franchement, donc là c'est parti, on a vendu beaucoup beaucoup de choses, notamment des lots de runes GAPEA, donc on récupère 6 millions, plus les 7 millions qu'on a sur nous, ca nous fait du 13 millions, je suis vraiment dans l'objectif, la rush bijoutier, plus du coup un petit peu cordonnier pour le coup, je m'éparpille un petit peu, mais je pense revenir sur le bijoutier quand même, alors après le problème, c'est qu'une fois qu'on a fait le tour, des astuces pour monter le métier, on est un petit peu bloqué, donc là pour le coup, je repasse sur le métier de cordonnier, on va passer level 70, donc voilà, la bijoutier, je suis un petit peu bloqué, donc je vais essayer de monter, peut-être cordonnier et tailleur 80, et puis ensuite, je continuerai le métier de bijoutier, voilà, là je passe même cordonnier level 73, donc c'est impeccable, à chaque fois, vous pouvez voir ce que je craft, voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que je craft, je brise, je ne parle pas de rentabilité, parce que des fois, je gagne des kamas, des fois, je n'en gagne pas, mais le but de toute façon, c'est d'en perdre le moins possible, et de monter le métier, donc là, je viens de passer, cordonnier level 75, d'épreuve de vente, de toutes les runes, qu'on a brisées, qu'on a mis en vente, donc ça c'est nickel, et puis ensuite, on va pouvoir continuer, donc on récupère 4,9 millions, en banque, plus les 6 millions qu'on a sur nous, c'est pas mal, allez, je refais des craft, et on passe level 79, et puis bien sûr, avec encore quelques craft, on passe level 80, sur le métier de cordonnier, donc ça c'est nickel, on va pouvoir un petit peu continuer, sur les autres métiers, donc j'ai quasiment tout dépensé, il me reste 200 000 sur moi, et un peu plus de 70 millions en HDV, donc je mets toutes les runes, que j'ai obtenues en HDV, là j'ai beaucoup de preuves de vente, des runes GAPA, des runes GAPM, donc ça, ça va bien renflouer le compte en banque, plus 7,5 millions, à la prochaine reconnexion, ça c'est nickel, on récupère tout ça, et puis on va pouvoir continuer, donc voilà, regardez, bijoutier 92, cordonnier 80, et tailleur 65, 69 millions de kamas, en HDV, et 7,7 millions sur nous, et puis ça, c'est l'état de Madrago d'Inde, donc j'ai 8,6 millions, bon avec les équipements, et 5 millions avec les runes, donc franchement, on a une petite fortune, à plus de 80 millions là, donc c'est pas mal, allez, comme je vous avais dit, je vais monter le métier tailleur, donc jusqu'au level 80, avec des craft, donc voilà, je passe level 67, là je passe level 70, on continue, on brise, voilà, je brise quelques bricoles, on obtient quelques runes à nouveau, je passe level 71, j'ai crafté là des 50 poilus, la poilu, ensuite, preuve de vente à nouveau, donc voilà, forcément des runes, quand on fait du brisage, et qu'on met pas mal de runes, en vente, forcément, aux prochaines reconnexions, on vend des runes, parce que ça se vend super bien les runes, à nouveau des preuves de vente de runes, donc pas mal de petites choses, qui se sont vendues, j'ai pas des gros gros lots, si j'ai 10 runes GAPEA, ça va bien renflouer ça, donc on récupère 2,7 millions, on avait 2,3 millions, donc ça fait du 4 millions de kamakash sur nous, on va pouvoir réinvestir tout ça, dans du brisage, et j'ai à peu près 82 millions en HDV, donc là, des preuves de vente, voilà, il n'y a pas grand grand chose, mais des cuirs de sanglier, que j'avais acheté un petit peu en trop, on récupère 975 000 kamas, donc ça c'est nickel, qu'est-ce qu'on a sur ce screen, on a encore des runes GAPEA, 10 runes GAPEA à nouveau, donc ça c'est nickel, qu'est-ce qu'on a d'autre, des runes Repair R, elles sont bien chères en ce moment, les runes Repair R, donc on récupère 5 millions 2 de kamas, plus les 3 millions qu'on a sur nous, ensuite, encore des preuves de vente, donc des runes GAPEA, on a quoi, des runes PADOCRY, ça c'est pas mal, on récupère quasiment 4 millions, donc on redépasse les 10 millions, et là, vous allez voir, je suis au coriandre, donc je vous montre les preuves de vente, je ne vous montre pas les screens, avec lesquelles je up, mais vous pouvez voir, qu'en ce moment, du coup, je suis en train de faire du coriandre, et j'ai 15 millions de kamakash sur moi, là, je vends une CAPEUROBULOS à 4 millions 5, donc ça c'est nickel, je ne sais pas du tout quel level je suis à ce moment-là, là, je vends encore des runes, ça c'est nickel aussi, et puis de toute façon, je vous montrerai le screen où je passe, level 200, donc là, il me reste 17 millions de kamakash sur moi, allez là, qu'est-ce qu'on a vendu, des runes Rahage, un torque ancestral, donc on a 900 000 kamas à récupérer, ça c'est impeccable, on continue, qu'est-ce qu'on a d'autre en preuve de vente, intéressant, bon, on n'a pas grand grand chose, on récupère 1,7 millions, je vends mes petits stuff, en fait, vu que je suis en train de prendre du level, je vends mes petits stuff, et je suis level 190 actuellement, sur les nutrof, donc c'est nickel, franchement, je fais du coriandre, je ne me prends pas la tête, même si c'est payant, je fais du coriandre, donc merci à tous ceux qui m'ont permis d'XP, bien sûr, sur Rdgrise, là, forcément, je revends également des petites choses, un anneau euroboulos à 3,8 millions, notamment, ça c'est impeccable, on récupère 5,2 millions, on est plutôt bien, et on est level 200, sur les nutrofs, ça y est, l'objectif, level 200, avant la mise à jour, est atteint, même si la mise à jour, est déjà passée, de toute façon, c'est, voilà, c'est des petites vidéos, que j'avais tourné un petit peu avant, ou peut-être qu'elle ne sera pas sortie, franchement, je ne sais pas, malheureusement, je n'ai pas le planning, des mises à jour, de Dofus Touch, et là, je vais m'attaquer à des gros items, pour finir de passer le level 100, sur le métier bijoutier, donc là, je vais faire des colliers du rat noir, par exemple, qui vont me faire passer le level 96, donc là, du coup, vu que je suis level 200, je vends tout mon stuff, que j'avais pris, pour exp, pour être en full sagesse, donc c'est pour ça, que je vends pas mal de choses, donc on récupère 9 millions de kamas, et puis on va finir, de faire des grosses amulettes, pour passer le level 100, voilà, je passe le level 98, en recraftant 50 colliers du rat noir, là, je passe le level 99, en craftant 20 amulettes, de Frigostine, et puis, il ne va pas nous manquer grand chose, allez, il nous manque un demi niveau, pour monter le métier de bijoutier level 100, donc, c'est chose faite, on a fait 13 amulettes, de Frigostine, et on est enfin, bijoutier level 100, cordonnier level 80, et tailleur level 74, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, si vous le souhaitez également, abonnez-vous, en activant la cloche, si c'est pas encore fait, puis si vous avez des questions, ou des remarques, en commentaire, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, et puis moi, si vous voulez, je vous mets les premières vidéos, que j'avais fait sur l'aventure, pour me faire mes 10 millions de kamas, je vous les mets tout de suite, en fin de vidéo, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501